On a parlé des maîtres spirituels, mais qu'est-ce que vous pensez des psys ? Des psychologues, des psychiatres, des gens en société qui veulent aider les gens aussi. Les sciences de la psyché humaine sont absolument indispensables à mener et à développer. C'est évident. C'est évident. Et quand je dis une vision du monde, je pense à ces programmatiques globales qui sont élaborées par des mondes supérieurs et plus ou moins imposées à l'homme de manière presque un peu hypnotique. Et donc il y a un diktat de la pensée, des arrière-plans dans les raisonnements. Et on peut trouver par exemple chez les psychologues un arrière-plan qui est en réalité... Déjà, de toute façon, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a à chercher à ce moment-là ? Il y a juste à chercher l'équilibre de l'homme, l'équilibre aussi social. Il faut que ça se passe bien socialement. Ça va se limiter à ça. Et donc ces conseils vont aller dans ce sens-là. J'ai récemment vu une personne qui allait très mal dans sa vie de couple, qui faisait un genre de crise de quarantaine, qui ne sait plus où il en est avec sa compagne, qui a des doutes, qui subit peut-être des programmatiques génétiques, c'est des histoires d'âge, c'est assez mystérieux, c'est une histoire de crise de la quarantaine, enfin voilà, il y a des phases particulières. Cette personne allait voir un psychologue, le psychologue lui a dit, écoutez, écoutez-vous, vous avez une impulsion d'aller voir ailleurs, en dehors de votre groupe, allez-y, vous équilibre, allez-y, allez-y. Et ce pauvre homme a évidemment suivi les conseils de ce psychologue, il a une plaque, c'est lui qui a la connaissance, en quelque sorte il a la permission, c'est même le terme utilisé, il a la permission, c'est un terme psychologique, tu peux le faire, et il va voir ailleurs, et cet homme est perdu, et il a voulu même, il est complètement perdu, il perd ses repais. Je ne peux pas dire qu'il y avait le conseil de rester, ou ceci ou cela, mais il n'y a pas, il y a ces a priori, comment dire, dans la vision du monde, dans ces arrière-plans psychologiques, je ne sais pas comment les appeler, mentaux, qui limitent le raisonnement, en fin de compte, sont dangereux, quoi. Ils sont dangereux. La psychanalyse. Oui, on peut y voir le problème de la référence. On peut voir ça dans d'autres domaines de la société. Il y a quelqu'un qui a élaboré des théories, et puis, cette personne, elle est morte, et elle n'est plus là, pour éventuellement changer la vie. Et il y a une notion, il y a un corpus, il y a des méthodes, et on cherche à les appliquer. Alors, il y a parfois des résultats, parfois c'est catastrophique, mais on continue à les appliquer. Est-ce que la psychologie est limitée au corps physique ? Dans ses arrière-plans, justement, en psychologique à elle-même, comme elle est persuadée, elle part sur le... Elle a cet effet de principe de base, comme quoi tout se passe dans le cerveau, tout est une question de chimie. Il y a cette notion-là. Elle va être limitée dans pas mal de choses, et puis, elle va encourager la médicamentation, et ainsi de suite. Il y a aussi le fait, en termes d'objectifs de la psychologie, c'est de juste arriver à être bien socialement, et éventuellement être aussi efficace dans la société, pour par dire rentable, pouvoir retourner dans le jeu de la société, la personne va se sentir mieux, et sera aussi plus utile à la société. Est-ce que c'est ça l'objectif de l'être humain ? Donc, je sais bien qu'il y a différentes branches dans la psychologie, et dans la psychiatrie aussi. Et il y a, si on parle de la psychiatrie, ou de la psychanalyse, par un million de mienne, il y a cette ouverture au monde spirituel, et là, les choses sont déjà beaucoup plus subtiles, peut-être plus intéressantes en termes d'objectifs, en termes d'efficacité, je ne suis pas placé pour le dire. Et par rapport à l'exemple que vous nous avez donné de cet homme qui fait face à ses émotions, qui ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que vous, vous lui auriez dit, à la place du psychologue qui lui dit, ben vas-y, écoute tes pulsions, écoute tes émotions, qu'est-ce que vous ? Que lui auriez-je dit ? L'homme n'a pas un autre choix que de s'écouter lui-même. On est d'accord. S'il écoute ce que quelqu'un d'autre lui dit, il va se perdre. Il faut qu'il s'écoute lui-même. Mais qu'elle lui-même ? Qu'elle lui-même ? Cet homme, s'il se retourne vers lui, et il faut que je m'écoute, je vois une anarchie de sentiments, de pulsions, de choses-là que je n'arrive pas à maîtriser, qui, voilà. Si j'écoute ça, et on me dit, je m'écoute moi-même, c'est catastrophique, ben j'écoute ce qu'il y a de pire en moi. J'écoute le désordre, et je vais installer le désordre, et je vais être très mal au autre. Cet homme est en train de détruire sa vie, d'ailleurs. Donc, de quoi s'agirait ? Il s'agirait de se connaître vraiment, qui je suis et qu'est-ce que j'écoute. Et là, il y a un travail. Il y aurait eu un travail à faire en amont, avant que le problème soit là. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre des problèmes pour faire un véritable travail spirituel, ou chercher à, déjà, à se connaître, à se comprendre. Mais, une fois qu'on en est là, on peut aider une personne à ressentir son noyau, son noyau plus fondamental. Son noyau fondamental est libre de ses contraintes et de ses pulsions. C'est comme un noyau de vie, c'est un noyau d'intelligence, et c'est même un noyau de joie, de plaisir d'être, d'existence. On peut essayer d'approcher. Et c'est ça qu'il faut écouter. Et pas des programmes passagers, en plus, dus certainement à des phénomènes physiologiques, ou génétiques. Et comment on fait la distinction, du coup, entre ce qu'on entend de ce noyau, et, on va dire, la petite voix dans notre tête ? Pour quelqu'un qui est en plein chaos, c'est très, très compliqué. Pour quelqu'un qui est en plein chaos, il faut d'abord qu'il se calme. Il faut d'abord se calmer. On ne peut... C'est subtil, comme tu le dis, c'est difficile. Donc, il faut que ce soit apaisé. C'est pour ça que c'est important, dans sa vie, quand tout va bien, de faire un travail là-dessus. Parce que c'est là que c'est facile. C'est là que c'est plus aisé. C'est là que c'est plus aisé. Lorsque c'est la tempête, il faut paraître plus pressé. La question, c'était comment savoir ? Comment savoir la différence entre ces voix-là qui me disent... On a... Il y a une notion, dans les hôtels, qui s'appelle l'ajusteur de pensée. On a en fait... On sait. On le sait. Tu le sais très bien, lorsque tu es dans un mouvement d'égocentricité, où tu veux manger, manger l'autre, profiter de l'autre. Tu veux... Tu es juste à l'inverse du soleil. Tu veux dévorer. Tu veux prendre. En te donnant des faux prétextes. Et toutes les raisons du monde de le faire. On le sait. Alors, on ne veut pas trop l'écouter. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une écoute un peu plus profonde. On le sait. De la même manière, tu le sais aussi lorsque c'est juste. C'est peut-être ça, la fameuse petite voix. Et si tu fais un travail de développement de tes sens, c'est-à-dire que si tu as renforcé ta conscience, ta vigilance, et surtout, ça se passe en plan énergétique. Il faut... Voilà. Je sais qu'on en parle... J'en parle beaucoup. Et c'est vraiment une clé, cette clé, le côté énergétique. Ça ne doit pas juste être une compréhension psychologique. Il faut qu'il y ait un apport énergétique qui permet de donner de la consistance et de la présence et une structure à cette compréhension. À partir de ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus aisées parce que tu le sais très clairement. Lorsque tu as développé suffisamment tes centres, tu deviens double. Je ne parle pas du double, espirité, mais tu deviens double dans le sens où tu as ton moi quotidien, ton petit moi, et tu as un moi qui est plus juste, qui est plus droit, qui est plus noble. Et tu peux très bien, pendant le temps, tu peux très bien tout ça, basculer d'un état à l'autre. Tu le sens très bien. Et le travail, un vrai travail spirituel, il doit pouvoir te faire reconnaître ce genre de choses. et il le fait parce que c'est un vrai travail spirituel, c'est le regard tourné vers l'intérieur, vers une attitude où tu ne juges pas, mais où tu vois. Tu vois clairement, tu vois ce qui se passe en toi. Et si tu vois, tu es capable de changer, de modifier. Si tu ne vois pas, tu es pris dans la tempête.